Bonjour ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous écoutez ce podcast de l'Odigi Média. Notre chroniqueur de l'Odigi, Mohamed El Belhassen, partage son avis et ses réflexions dans un article qu'il a intitulé « Voiture électrique chinoise, conquête ou conflit en Europe ? » Alors écoutons-le dans ce podcast. L'auteur commence son article ainsi Alors que la Chine se prépare à envahir le marché européen des voitures électriques, de nombreux défis l'attendent. D'énormes strites, des stéréotypes négatifs et une concurrence féroce pourraient rendre cette invasion plus compliquée que prévue. L'auteur poursuit son article ainsi L'Europe, berceau de l'automobile, est aujourd'hui à un carrefour. Avec l'essor des voitures électriques, la Chine, géant industriel, semble prête à envahir le marché européen. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Il est indéniable que la Chine a fait d'énormes progrès dans le domaine des voitures électriques. Avec des marques comme Niu, Xpeng et Bid, le pays a démontré sa capacité à produire des véhicules de qualité à des prix compétitifs. De plus, la Chine possède la plus grande part du marché mondial des batteries pour voitures électriques, un élément clé de cette industrie. Cependant, conquérir le marché européen ne sera pas une mince affaire. Les constructeurs chinois devront faire face à des coûts supplémentaires et à des stéréotypes négatifs associés à leurs produits. De plus, les normes européennes en matière de sécurité et d'environnement sont parmi les plus strictes au monde. Les constructeurs chinois devront également rivaliser avec des marques européennes établies qui ont une longue histoire et une forte fidélité de la part des consommateurs. L'auteur mentionne ainsi Saviez-vous que certains constructeurs chinois ont tenté des approches marketing uniques pour séduire les consommateurs européens ? Par exemple, en offrant des voyages gratuits en Chine pour essayer leurs voitures ou en créant des pop-up stores éphémères au cœur de grandes villes européennes. Des stratégies audacieuses qui montrent à quel point ils sont déterminés à réussir en Europe. Il est essentiel de s'informer et de vérifier les faits avant de prendre une décision d'achat. Les consommateurs doivent être conscients des avantages et des inconvénients des voitures électriques chinoises et ne pas se laisser influencer par des rumeurs ou des fausses informations. L'auteur précise ainsi L'avenir de l'industrie automobile est en constante évolution. Alors que la Chine semble prête à jouer un rôle majeur dans le futur des voitures électriques, le chemin vers la domination en Europe est semé d'embûches. Seul le temps dira si les constructeurs chinoises réussiront à conquérir le cœur des Européens. Il y a des rumeurs selon lesquelles certains gouvernements européens auraient secrètement conclu des accords avec des constructeurs chinois pour freiner leur expansion en Europe. Certains disent même que des espions industriels sont employés pour saboter les voitures chinoises avant leur arrivée en Europe. Bien sûr, ces allégations sont sans fondement, mais elles montrent à quel point le sujet est sensible. L'auteur conclut son article ainsi Au Maroc, l'intérêt pour les voitures électriques est en croissance. Avec l'augmentation des prix du carburant et la prise de conscience environnementale, les Marocains sont de plus en plus ouverts à l'idée d'adopter des véhicules électriques. Cependant, l'infrastructure de recharge reste un défi. L'arrivée potentielle de voitures électriques chinoises bon marché pourrait stimuler le marché, mais des questions demeurent sur la qualité et la fiabilité. Rédigé par Mohamed Edbelassen, élu par l'intelligence artificielle de l'Odigimedia. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Odigimedia, ce bouquet de supports numériques, portails, magazines mensuels connectés, web radio et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigimobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigitv. Vous pouvez, aussi, nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Ou encore, vous inscrire sur notre newsletter quotidienne à partir du portail l'Odigy.ma. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'Odigy. Et à très bientôt, si et seulement si vous le voulez bien.